... Je suis de l'endroit où nous sommes, qui s'appelle Nakuyane. C'est un endroit de la tribu de Mouchawang. Mouchawang se trouve dans le district de Ouet, en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique Sud. Nous sommes chez moi, dans le patrimoine médicinal. C'est le jardin botanique, on dit petit jardin botanique. Mais là, je vais vous présenter les plantes médicinales que j'ai tirées de la pharmacopée. Ces plantes qu'on utilise avant la naissance du bébé. Donc ces deux plantes, quand la femme a trois mois de grossesse, donc le foetus a démarré, on fait boire à la femme qui est enceinte ces plantes. Donc ces plantes, c'est pour soulager la femme à tenir le bébé pendant neuf mois. Mais en même temps, le bébé commence à utiliser aussi ses médicaments à l'intérieur du ventre. Quand le bébé sort à neuf mois, après les premiers cris dans la nature, la maman, elle enlève une de ses feuilles de cette liane, elle mâche et elle fait avaler à son bébé. Et cette plante consiste à protéger les intestins et l'estomac du bébé avant de consommer le lait du maternel, de la mamie. Et après, quand l'enfant commence à manger un petit peu, on tire ses plantes, on utilise les racines pour nettoyer le vent du bébé. Et puis après, bien sûr, quand le bébé aura 10, 12 ans, il continue, il va commencer à se purger. On a ces six plantes qu'on mélange et puis qu'on fait boire à ces jeunes adultes, jeunes enfants. Donc là, c'est une plante des pêcheurs. Tous les clans de la mer connaissent cette plante, dans tout le Pacifique Sud. Et ça, on appelle chez nous, Wapiopio. Wapiopio, tout le monde le connaît. Quand on attrape la gratte, il y a des blessures causées par les poissons ou les coraux, voilà comment on utilise. On coupe le cœur, on enlève le feuillage, on enlève la peau et on mâche. C'est très dur à avaler. C'est très salé, très amer, mais il faut la manger. Donc voilà. Vous allez goûter tout à l'heure. Je vais le planter. Ça va un petit souvenir pour nous. Et puis ça va être utilisé par d'autres missionnaires comme vous. Et on laisse la nature faire. Voilà. C'est ici que j'habite avec ma femme et mes enfants. C'est une maison qui a 20 ans maintenant. J'ai fabriqué moi-même avec l'aide de ma femme et les enfants quand ils sont en vacances. C'est une maison qu'on a essayé de mélanger la modernité et les traditions. Donc voilà, tout est en bois. Cette maison, ça nous sert à habiter la nuit et faire la cuisine quand il pleut. Sinon, la plus grande partie de l'âge du temps, on est soit au bord de mer ou dans les champs. On essaie de marier pas trop de modernité. Sinon, on est complètement à côté de l'écologie. Et puis, bon, voilà, ça va avec le cadre. Et puis, moi-même, je suis très naturaliste et écologique en même temps. cet endroit a été confectionné il y a 38 ans maintenant. Elle est d'abord conçue pour lancer la filière vanille au niveau de la Calédonie. Et dans cette vanillerée après, c'est sûr que tout à l'heure on parlait de la pharmacopée, nous avons 67 plantes médicinales que le patrimoine familial, c'est-à-dire la famille Boulay, ici à Mouchan. Les pharmacopées locales beaucoup sur la prévention, jouent beaucoup sur la prévention. Une fois que le malade n'est plus soignable au niveau des plantes médicinales, nous avons la chance d'avoir la médecine traditionnelle. Il n'y a pas de rivalité entre les deux médecines. Au contraire, maintenant, c'est autorisé qu'on puisse soigner aussi dans les hôpitaux. À l'époque, ce n'était pas le cas. Maintenant, c'était reconnu qu'on peut donner des médicaments à la demande des gens malades. Notre premier rôle, c'est de préserver la santé de l'homme. Il faut manger sain, il faut rester en symbiose avec toute la création puisqu'on est fait pour vivre ensemble. On ne peut pas avoir une bonne oxygène s'il n'y a pas la végétation. J'ai laissé des plantes médicinales qui sont là à côté. J'ai rajouté, j'ai ramené toutes les plantes qu'on voit autour. Les plantes médicinales, je les ai prises de la forêt pour commencer à préserver. Parce que maintenant, nous avons une population galopante, donc on conçut beaucoup de maisons, les jeunes se marient et on occupe, on commence à occuper l'espace. Donc maintenant, il faut préserver ces forêts primitives qui commencent à disparaître tout doucement. Retrouvez ma terre pour demain sur ncpremière.nc et on se déroulé. Sous-titrage Société Radio-Canada